financière d'un côté, qui a les poches ultra profondes, comme chacun sait, et qui donc peut déployer une armée de lobbyistes, et puis de l'autre côté, rien. Alors moi j'ai été frappé de voir que l'équivalent de Greenpeace ou d'Amnesty International n'existait pas du tout en matière financière. La seule ONG qui avait développé un discours sur ces sujets-là, c'est Attaque, évidemment, mais Attaque ne se définit pas et refuse de se définir comme un lobby ou un contre-lobby. C'est une association d'éducation populaire, mais c'est pas un lobby qui a vocation à faire pression de manière très précise sur les décideurs politiques. Donc concrètement, Attaque étant mis de côté, il n'y avait vraiment rien. Et ça, c'est quelque chose qui m'a semblé vraiment problématique pour la démocratie. Et du coup... ... ... ...